voilà nous revoilà pour cette suite alors nous en étions resté à l'olympia sur deux mois à peu près de l'olympia en gros un mois un mois enfin oui deux mois deux mois c'est pas en deux fois par rapport à l'année et donc le harpiste servin avait proposé à micou de jouer sur un disque de kenna on était resté là et à l'époque confère los andinos je sais que ce sujet te te tient à coeur il me semble pour moi c'est un disque précieux et aussi il va falloir qu'on en parle précisément et donc à l'époque je ne dis pas qu'on enregistrait mais presque n'importe quand et à n'importe quelle occasion on aimait enregistrer mais quand je dis on c'est un personnel nous aimions en tant que musicien moi j'adorais enregistrer j'adore le studio mais c'était en fait c'était une émulation de l'époque où les gens qui traînaient à l'escale candelaria et tous ces endroits là et en fait si j'y pouvais jouer 24 heures sur 24 il jouait 24 heures sur 24 c'était ça c'est après c'était dans la rue après c'était au coin au café du coin absolument c'était c'était l'époque où il y avait une sorte de d'envie de de jouer vraiment on jouait pour jouer quand on jouait pas complètement c'était c'est fini très bien c'est à son époque avant la mienne évidemment parce qu'il ya un décalage entre nous oui mais cela dit à l'époque ça n'était pas encore je dirais endommagé par certains phénomènes on pourrait aborder mais en avant on pourrait aborder ce sujet amplement mais là en l'occurrence pour ce qui concerne ce cette proposition que m'a faite gerardo saluines j'en parle ce qu'on avait on devait jouer avec l'ostiakos mais on était en version réduite puisque c'était encore une fois c'était très mobile lorsque j'avais été malade en 69 jean jean-jacques anne-marie nanny et christiane jouait parfois avec gabriel sur ligne il ya des vidéos aussi on voit gabriel voilà je n'ai pas là il ya gabriel c'est parce que j'étais dans mon lit d'hôpital à cette époque en 69 voilà donc et il y avait justement ce qui n'existait pas forcément dans certains autres groupes notamment les groupes les grands groupes argentins cliozures comme les tialcaleros et autres bien que cela ait pu exister que cela exista une mobilité un changement de l'individu lorsque l'un était malade il était remplacé lorsqu'il disparaissait de facto comme pour les tialcaleros ils ont mis assez longtemps à remplacer par exemple ernesto cawez ce génie merveilleux personnage et donc ça a été le même cas avec polo romane je parle de mes maîtres et idoles ça a été le cas avec los incas etc donc là nous étions très très mobiles et nous avions un contrat avec en belgique à bruxelles ville que nous adorions moi j'adore la belgique j'adorerais jouer en belgique j'adore c'est vraiment assez extraordinaire un état de grâce très particulier oui on parle pas de la nourriture ni de la bière non parce que si on parle en plus de ça mais c'était c'était formidable donc on devait jouer ce jour-là ce soir là pour la princesse paola donc qui n'était pas encore reine et donc nous partons et nous partons avec torres aguero et un pianiste dont le nom me reviendra un grand pianiste argentin qui résident qui résidait en france et torres aguero avait été le chanteur qui avait interprété une grande partie des morceaux du disque bolivie de los incas sorti en 66 tant qu'ils m'en souviennent disque fantastique comme la plupart comme tout ce que faisait los incas en tout cas on a mis au point un peu on a même pas eu le temps de répéter donc on est parti jean jean-jacques nono mon frère dan daniel d'armesain et moi accompagné de torres aguero et de ce pianiste dont le nom me reviendra je l'espère bientôt grand pianiste super pianiste de musique trio jazz est vraiment sympathique en plus ce qui n'est pas bethelman non bethelman ou tao je l'ai rencontré après longtemps après c'est pas amy au festival du est léger je l'ai rencontré aussi on a passé une soirée ensemble mais c'était pas c'était pas lui avec bethelman aussi pas mal de choses à dire parce qu'il ya eu un petit problème mais ça arrive ça arrive et toujours est il que nous arrivons à bruxelles nous avons on était je pense au palais royal et nous faisons le concert et nous avions la chance de connaître tout le répertoire du disque de bolivie intitulé bolivie et de los incas lequel sur lequel enfin poche sur la pochette duquel le recto duquel de laquelle de dont auquel figurait un vase une magnifique portrait magnifique c'était des tu te souviens de ça oui je vois très bien c'est une pochette avec une sorte de d'argile voilà philips réalité voyez ça et en dessous il y avait ce masque voilà un masque en argile avec des incrustations et c'était un masque aztèque donc ça n'avait pas plu beaucoup à jolquemichuel même si c'était quand même les aztèques ont beaucoup vécu au machu picchu comme chacun le sait selon certains ça serait possible bon on n'évoquera pas forcément ce sujet toujours est il que le répertoire de bolivie dan nono et moi nono jean-jacques mon frère le connaissions bien et comme torres auelo l'avait chanté mais on a joué on a reproduit le disque de bolivie en concert et après je me souviens il y avait là la soirée la princesse paola au gloire est venu me voir et nous avons passé une grande partie de la soirée discuter elle et moi et je dis il y avait les gardes du corps qui faisait une sale tête derrière mais bon j'étais je restais humble et comme c'était une femme qui adorait la musique qui adorait les arts en général et qui était une italienne et elle aurait pu être d'une autre origine mais nous avons parlé de nos origines communes et puis j'ai eu la chance de discuter pendant plus d'une heure avec elle et je lui ai dit c'était j'ai pris ça après je me suis mais quel quel imbécile j'ai été j'ai dit j'aimerais beaucoup à le test que vous veniez nous voir à l'olympia nous jouons en ce moment donc c'est la preuve que nous jouions et elle m'avait dit j'ai serré bref elle n'a pas pu à moins qu'elle ne fût venue en catimini voilà toujours est-il que lorsque nous sommes rentrés de belgique et nous avions consommé pas mal de choses pas des produits bizarres mais on a pas mal bu et mangé enfin pas trop mangé surtout bu le soir et on est rentrés dans un état un peu de fatigue on arrive à la gare du nord et virgilio rojas grand grand ami et grand musicien grand guitariste personnage là encore une fois si on doit mesurer à l'aume de quelque chose le l'humilité faisait le le rendait encore je ne sais pas ce qu'il comment il avait trouvé cette humilité et que cette humilité fut aussi grande que son talent c'était extraordinaire c'est un on riait on faisait les disques avec guillermo et la roca on enregistrait ensemble et moi j'étais toujours ému de voir ce ce monument parce qu'il a il a fait partie de ceux qui ont fait connaître la musique sud américaine avec les ballets d'amérique latine en france et dans une partie du monde et il y en nous attendait derrière une barrière je me souviens ces barrières de je crois que c'est barrière de béthune comme ça à la sortie de la gare et il nous faisait des signes comme ça il fait un signe on arrive nono dan et moi avec nos bagages et nos instruments et instantanément la douane arrive des trois douaniers arrivent et il y avait comme souvent enfin moi j'ai vécu ça très souvent un grand un moyen et un petit on se serait cru quand même dans une logique un peu de funétienne et c'est le petit qui vient me voir qui me dit ouvrez vos bagages arrêtez vous donc il nous arrête on était les seuls sur des centaines de voyageurs à être arrêté je passe parce que ça fera l'objet peut-être un jour si ça intéresse une personne parmi tes affidés et tes amis c'est un délire total ça ça s'est bien terminé parce que l'un deux choses tu vois c'était mon hubris avait été pas n'était pas encore éteinte à l'époque et il y en a un qui mais vous êtes l'ostiakos et ça s'est terminé par une photo avec les douaniers et on je voyais alors ça avait failli très très mal se passer parce que jean-jacques nono qui était un athlète s'il en est commençait à vraiment s'énerver donc je pense que nous aurions eu des problèmes il y en a qui ont essayé ils ont eu des problèmes et vilquilio était je me souviens plié en deux sur la barrière il riait il riait on arrive on prend sa voiture il avait une 204 autant qu'il m'en souvienne à l'époque et nous montons tous dans cette bagnole il nous conduit au studio et nous arrivons au studio je ne sais plus exactement quel studio c'était vogue peut-être et nous commençons à accorder et nous rencontrons nous rencontrons Pedro Leguissamon et Michel Laguince on continue